Non mais je rêve ou bien ? Regardez, écoutez comment ce média traite un président démocratiquement élu, écoutons. Alors en tout cas, dix jours après la levée des crous, les deux taulards ont en main les clés du palais présidentiel, comme dans un conte de fées ou une révolution. Depuis des mois, le Sénégal est en crise et personne n'avait prévu ce dénouement. Surtout pas Macky Sall, qui a amnistié les deux hommes sous la pression de la rue, alors qu'il était prêt à tout, en tout cas beaucoup, pour leur barrer la route. Mais pourquoi ? Et quel est le programme de ces deux hommes ? Alors le parti, c'est le PASTEF. Écoutez bien, c'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre ? Il se dit souverainiste et panafricain. Comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les blancs. C'est la version africaine du populisme. Bref, il n'y a pas de programme. Ça là, c'est parce que vous n'êtes pas habitué. Donc c'est comme ça que vous traitez un président démocratiquement élu. Vous n'êtes pas habitué. Vous êtes habitué avec vos marionnettes que vous déposez, vous mettez la balle. Maintenant, quand c'est un président qui est aimé par le peuple, que vous ne pouvez pas manipuler, donc voilà, on les traite. Mais on vous a déjà dit qu'il soit tolard, qu'il soit polygame, qu'il ait dix femmes, je ne sais pas combien. C'est lui le président. Allez plutôt parler de vos ministres là, et votre président qu'on a volé la jeunesse. Parlez de ça là. Et puis autre chose, il faut respecter l'Afrique. Maintenant c'est l'heure, il faut respecter l'Afrique. Parce que sans l'Afrique, vos finances commencent à souffrir. Donc comme c'est là-bas qu'on puise là, Mali, Burkina, Niger. Comme on ne peut plus puiser là-bas, maintenant on prend dans les caisses. On prend dans les caisses. Vous avez compris. Ha!